Mes premiers mots, c'est pour remercier le Secrétaire Général qui nous a honoré de sa présence en cette circonstance si dramatique pour le peuple haïtien. Monsieur le Secrétaire Général, au nom du peuple haïtien, du gouvernement et à mon nom personnel, je vous souhaite la bienvenue en Haïti. Et je vous remercie aussi d'avoir pris le temps de faire ce petit survol des différentes régions affectées par cette terrible catastrophe qui, encore une fois, a frappé notre pays. Mes félicitations aussi à votre représentant spécial qui, avant le cyclone, après, nous a accompagnés, nous a supportés et nous a aidés à faire face. Le cyclone a plongé le pays dans une catastrophe humanitaire et qui s'amplifie de jour en jour. J'ai pu moi-même constater, à partir des différentes missions que j'ai eu à effectuer dans trois des quatre départements affectés, de l'ampleur des dégâts. Ces dégâts touchent le pays sur quatre axes. Au niveau social, plus de 500 personnes ont perdu leur vie. 330, plus de 330 écoles sont endommagées ou ont perdu leur droit. Des milliers de compatriotes se retrouvent aujourd'hui dans des abris provisoires, privés d'eau, privés de nourriture, privés d'accès à l'eau potable et aux soins de santé. Des pans entiers de localité sont encore inaccessibles en dépit des efforts réalisés par le gouvernement haïtien à travers des ressources du trésor public et de l'appui de bon nombre de ses partenaires pour permettre aux populations des coins les plus réculés de pouvoir bénéficier de l'assistance de premiers secours ou que leurs droits l'État en pareilles circonstances. Au niveau économique, le peuple haïtien a été touché dans sa base économique et sociale. Le suivant nous a permis de voir que le pays au niveau agricole est totalement dévasté. La région sud, considérée aujourd'hui encore comme la plus verte du pays, en dépit du faible taux de forêts qui restent, a été aujourd'hui sévèrement touchée à voir le nombre d'arbres tombés qui jonchent à travers les différentes régions du pays. Au niveau environnemental, le pays qui accusait déjà un déficit énorme par la dégradation de son environnement aujourd'hui est plus que menacé. Au niveau politique, le 9 octobre dernier devrait être la date où le peuple haïtien devrait choisir de nouvelles autorités disposant de toute la légitimité pour pouvoir affronter les défis économiques et sociaux qui nous attendent. C'est dans cette situation, monsieur le secrétaire général, que vous aviez effectué cette visite. Lors de notre rencontre, le 23 septembre dernier, avec les pays de la CARICOM, personne ne présageait d'une telle visite. Et elle est faite, elle témoigne de toute la solidarité, de toute la sympathie que notre organisation a pour un pays membre sévèrement touché par une catastrophe naturelle. Au nom de ce peuple, je vous remercie, monsieur le secrétaire général, pour cette présence réconfortante témoignage de ce que la chaleur humaine peut apporter en matière de l'idresse. Nous avions identifié que nous sommes face à un véritable défi qu'il nous faut affronter coûte que coûte dans le très court terme. Il nous faut d'abord, et on l'a déjà initié, apporter l'assistance aux victimes. Il nous fallait pour le faire agir sur les principaux axes routiers de notre pays sévèrement endommagés. Comme j'ai eu en plusieurs occasions à le dire, le survoile en hélico m'a permis de constater que plus de cinq pompes ont été détruites. Des kilomètres de routes endommagées ne serait-ce qu'à voir le département d'où je suis originaire. Sur les 300 kilomètres de route de ce département, 227 ont été touchés. Il nous fallait, avec les mêmes ressources que dispose le trésor, faire face à ces défis. Des localités entières sont encore inaccessibles. Des populations entières sont restées encore aujourd'hui privées d'eau, privées de nourriture, privées de médicaments et exposées à toutes les épidémies que l'Ostaniante est capable de générer. Voici les défis qui nous attendent dans le court terme. Dans le long terme, M. le Secrétaire Général, il nous faut aborder les vrais défis qui affectent notre pays. Le pays exposé, criemment, aux catastrophes naturelles. Des cyclones, on en aura toujours. Des catastrophes, on en aura toujours. Il nous faut poser des actes concrets capables de mitiger les dégâts des cyclones à venir. C'est à cette tâche que nous devrions nous atteler. Deuxièmement, il nous faut aussi redonner confiance à la population. Des villages entiers ont été détruits. Des milliers de compatriotes ont perdu tout espoir de vivre, tout besoin de subsistance. Il nous faut les aider à reprendre vie. Il nous faut recapitaliser le monde rural. Il nous faut faire circuler de l'argent dans les régions affectées. Les finances de la République ne sont pas heureuses, je dirais. Mais nous devrions, avec les maigros sous dont nous disposons, faire beaucoup. Et je disais tout récemment à mes collaborateurs qu'il nous faut maximiser sous contraintes. Cependant, nous sommes certains aussi que dans ce contexte difficile, nous ne sommes pas seuls. Beaucoup de présidents amis, beaucoup de pays amis, beaucoup d'organisations, beaucoup de personnalités se sont montrées solidaires avec nous. C'est le moment aujourd'hui de les remercier publiquement. C'est dimanche chère ici que j'ai reçu la visite du président Danilo Medina, qui a manifesté volontairement sa solidarité avec le peuple haïtien, qui a manifesté une aide concrète en direction des personnes sinistrées. C'est bien dommage que certains de mes compatriotes n'ont pas pu apprécier à sa juste valeur cette aide volontaire et généreuse d'un pays voisin, d'un pays frère. Je ne manquerai pas de souligner toute la solidarité et tout l'appui manifesté envers le peuple haïtien par les gouvernements de la Colombie. Aujourd'hui, c'est grâce au bateau colombien équipé d'un hélicoptère que nous avions pu, depuis sept semaines, acheminé de l'aide dans les endroits les plus réculés et inaccessibles. Comment ne pas souligner toute la générosité du peuple vénézionien, du peuple bolivien, du peuple cubain, du gouvernement américain, du peuple américain et de votre présence, monsieur le secrétaire général. Je vous disais tout à l'heure, votre mandat arrive à son terme le 1er janvier. Le mien se termine irréversiblement le 7 février 2017. Cette épidémie de choléra qui fait rage dans notre pays et qui est en train de se propager avec cette situation d'insalubrité, de manque d'hygiène, d'inaccessibilité à l'eau potable générée par cette catastrophe. Nous avons l'obligation, nous avons le temps de poser des actes concrets pour dire au peuple haïtien que cette épidémie, irréversiblement, va disparaître de la terre d'Haïti. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, bonjour tout le monde. Je remercie son excellence, le Président provisoire, privé, de son accueil. Je suis venu à Haïti pour exprimer ma solidarité envers le peuple haïtien. C'est une chose que de lire des descriptions de dégâts causés par l'ouragan, c'en est une autre de les voir par soi-même. Aujourd'hui, au Québec, je vis une dévastation absolue. J'ai entendu de nombreuses victimes. J'ai ressenti leur douleur. Je comprends leurs frustrations, même leurs colères. Des familles déjà démunies ont tout perdu, leur faillir, leur culture, leurs moyens de subsistance. Je sais que ceux qui sont touchés peuvent se sentir seuls. Mais je suis allé au pays pour dire haut et fort que l'ONU est avec vous. Je suis avec vous. Haïti connaît sa plus grande catastrophe humanitaire depuis le tranglement de terre de 2010. Nous avons lancé un appel éclair à hauteur de 120 millions de dollars. quels autres, tous les amis d'Haïti dans le monde entier à se manifester et à faire un don à apporter à la population d'Haïti les ressources dont elle a désespérément besoin. C'est une question de vie ou de mort. L'ouragan a bouleversé les vies. Il a également perturbé les élections. Je me félicite que le Conseil électoral provisoire ait annoncé de nouvelles dates pour la tenue des élections dont le premier tour aura lieu le 20 novembre cette année. Ceci montre que le gouvernement est résolu à rétablir l'ordre constitutionnel malgré les difficultés causées par l'ouragan. Je tiens également à parler d'un autre dépit crucial rendu plus difficile encore par l'ouragan la lutte contre le choléra. Je déploie vivement les pertes en vies humaines et les souffrances. J'aurais voulu que cette catastrophe puisse être évitée. Je déploie vivement que l'épidémie continue s'ajoutant à la misère causée par l'ouragan qui a accru le risque de transmission de la maladie. L'ONU intensifie ses actions contre le choléra. Nous redoublons des preuves pour contenir l'épidémie et pour que chacun ait accès à des systèmes d'eau potable, d'assainissement et de santé. Nous sommes en train d'élaborer un programme d'assistance matériel pour ceux qui sont le plus directement touchés par le choléra. J'exhote la communauté internationale à fournir un appui sur les deux fonds. Nous devons nous acquitter de notre devoir moral. Mesdames et Messieurs, saisissant cette occasion, je condamne fermement toute attaque contre les convois humanitaires. Aujourd'hui, j'étais moi-même témoin qu'une telle attaque à l'EQI ou des camions du programme alimentaire mondial PAM ont été attaqués devant la base de la ministère. Toute attaque contre un convoi humanitaire est une attaque contre ceux qui souffrent contre ceux qui sont les plus nécessiteurs. Je comprends l'impatience et la colère des populations qui attendent des secours puissants. Nous faisons tout notre possible pour ouvrir les routes et permettre à ces secours d'arriver le plus vite possible. mais quand des camions de médicaments sont attaqués et pillés quand des vives et de l'eau sont pillés ceci ne peut d'accroître qu'à d'accroître. la détresse de tout et décourager l'aide internationale. Je vous en convient laisser l'aide passer. Mesdames et Messieurs une nouvelle fois encore je vous assure de mon plein appui et de ma solidarité. Je n'oublierai jamais ce que j'ai entendu et vu aujourd'hui au pays et je travaillerai avec acharnement pour que le monde se souvienne et adjus. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis Louis-Joseph Olivier, je travaille pour le journal Le Nouvelliste. Monsieur le secrétaire général, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, vous avez parlé d'un plan pour venir en aide aux victimes du coléa en Haïti. Est-ce que dans ce plan vous allez tenir compte des victimes qui sont dans le sud et de la Gados parce que l'ouragan a fait augmenter les victimes du coléa dans ces deux départements? Monsieur le Président, est-ce qu'il y a eu un accord entre le gouvernement haïtien et le gouvernement dominicain pour la présence de soldats dominicains ici en Haïti? Permettez-moi de répondre en anglais. As you remember en septembre 21. Comme vous le savez, le 20 septembre, il y a eu l'Assemblée générale qui s'est tenue aux Nations Unies et j'ai rapporté aux États membres la situation triste dont souffraient les gens touchés par le choléra en Haïti et je recommande une approche à deux volets. Nous allons procurer un support, une aide médicale pour prévenir et arrêter l'épidémie de choléra et ensuite nous allons fournir une aide aux familles touchées par le choléra et je vais recommander qu'un fond fiduciaire soit mis sur pied aux Nations Unies afin que les gens qui ont été touchés du choléra puissent être aidés. Et then, second, support les familles des victimes. Pour cela, je vais établir un fonds spécial de confiance et je vais report as soon as possible à tous les membres states que c'est important et que l'international communauté doit soutenir les gens afin de ne pas souffrir de cette choléra épidémie. Je suis très commissé à faire ça. d'international l'international 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 les deux présidents des deux chambres du Parlement. Et j'étais là, rencontre comme des présidents Médina, l'était faite en présence des deux présidents et les deux ont eu aussi à intervenir dans les discussions, échanges comme des gens avec le président Médina. Sa seule question, comment il peut nous aider à faire face à la situation? Qu'est-ce qu'on a besoin? Monsieur et dames, j'ai dit, nous avons une institution de travail publique qui est le centre national des équipements. J'ai dit, qui coûte à l'État Isien des millions de dollars. J'ai dit, tout, nan la kou, certaines personnalités politiques. Tout abandonné au go naïf, à Kote de Fer, à Kampere. L'État Isien privé de moyen de rendre le route accessible pour porter de l'assistance au victime. Lorsque un pays frère, un pays voisin, mandem, est-ce qu'il ka aide nou repare ou t'yo, mwen doué dil non, pou m'kite de mille de moun ap mouri grangou, paske nou pa kapote et ba yo. C'est ça la réalité. Dezème réalité. Ces hélicoptères qui sont là, y'ou y'en a des militaires là-dedans y'ou. Est-ce que ça dérange ? Le bateau colombien, qui nous permet, grâce à son hélicoptère, d'apporter l'aide dans les endroits les plus réculés, est piloté par des militaires colombiens. Et ce sont des parlementaires, ce sont des personnalités qui crient au secours, qui nous demandent d'envoyer ces hélicoptères, leur apporter de l'aide. Est-ce que ça dérange ? Le bateau venezuelien, qui est dans l'arabe de Pomprens, qui est 450 tonnes d'équipement de travaux publique la don, qui est 50 tonnes tol pour nous recouvrir kay yo, qui est de camion la don, qui est 6 000 matelas, qui est 20 000, qui est 20 tonnes de carburant pour nous mettre dans camion yo, ce militaires venezuelien kap kondi yo, est-ce que ça dérange moun? Est-ce que, de militaires dominicaires, qui envahis pays d'Aïti, j'aurais pu vous retourner cette même question. Lorsque le gouvernement dominicaires, mette 80 camions, qui reprensante de million dollars, à la distorsion d'Aïti, pour l'abandonne yo, pour yo piller yo, même j'ai yo so de piller, camion ministère, camion pa mnan que ta poté manje, pour moun sinistre yo kap. Est-ce que l'Aïti dominicaires n'a pas le droit de protéger ses équipements, qui il met à notre disposition ? Je laisse aux hommes de loi, le soin d'en parler. Mais ça mou koné, que en droit humanitaire, lorsqu'on paye a pédo pays, sou pa ka assurer sécurité équipement, bien le personnel li, li doi gen a ko avov pou le protéger bien équipement. Monsieur Secrétaire Général, la requête que vous avez faite, c'est pour un financement. La requête que vous avez faite, pour le moment, vous n'avez obtenu que 13% de financement. Comment est-ce que vous avez l'intention de mobiliser la communauté internationale à donner davantage d'aide à Haïti ? Je sais que la situation économique mondiale n'est pas favorable, et je sais que il y a des façons de fatigue, néanmoins, la situation actuelle due au cyclone Mathieu fait que ce que j'ai vu par moi-même, aujourd'hui, en survolant les cailles, des milliers de maisons détruites, des milliers d'arbres arrachés, déracinés. Comme l'a dit le président, environ 500 morts. J'ai vu des gens blessés. Je vous l'avoue, c'est une situation déchirante. Donc, j'espère que, face à une telle situation, il y aura davantage d'élan, et j'exerce la communauté internationale à venir en aide à Haïti. par la réponse de l'international community. J'ai eu d'avoue et j'ajouter les major donants to lend their warm helping hands. Thank you very much. Transcription by CastingWords